Musique pop 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 bonjour à tous et bienvenue à Patch Club 1 On se retrouve pour résultats de SmackDown du 1er septembre 2023 Et hier soir on avait le retour de John Cena mais à côté de ça On a également eu Jimmy Uso qui était présent à SmackDown avec une nouvelle attitude. Donc c'est parti et directement le show démarre avec l'entrée de John Cena, donc méga pop de la foule. Et John Cena démarre en remerciant le public pour tout ce qu'ils ont donné à la WWE et tout ce qu'ils continuent de donner semaine après semaine. John Cena nous dit que ce sont les fans qui l'ont donné cette opportunité d'effectuer ce retour au sein de sa famille à la WWE. Donc John Cena nous dit qu'il est à SmackDown ce soir, mais il n'est pas là que pour un épisode, il est de retour pour des mois. Car en effet pour rappel John Cena ne sera pas présent la semaine prochaine à SmackDown car il sera au show de la WWE en Inde, mais par contre derrière il sera présent au set SmackDown suivant. Mais attention ce n'est pas tout car John Cena nous dit qu'il a une grande annonce, il vient juste de la prendre en coulisses. Et donc John Cena nous annonce qu'il sera l'hôte de Payback qui pour rappel a lieu ce soir dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin heure française. Donc John Cena nous dit qu'il va faire tout ce qu'il peut pour rendre autant qu'il peut aux fans. Et attention ce n'est pas terminé car il nous annonce que le SmackDown de ce soir sera épique. Et d'ailleurs il va avoir un match contre... Et là John Cena ne peut pas finir sa phrase car il est interrompu par Jimmy Uso. Jimmy Uso qui fait son entrée avec un nouveau thème pour info afin de vraiment bien marquer la situation avec Jey Uso. Et à côté de ça on avait également le stagiaire qui était sûrement encore une fois bourré en coulisses car lors de son entrée, Jimmy Uso a été présenté comme Jimmy Uso avec 3M. Alors qui sait peut-être qu'il va bientôt rejoindre les Maximum Male Models. D'ailleurs au passage Massé et Mansoir nous manquent. Donc John Cena ne peut pas finir sa phrase car il est interrompu par Jimmy Uso qui monte sur le ring. Et directement il demande à John Cena mais qu'est-ce que tu fous là ? Puis Jimmy Uso nous parle de Jey et il nous dit que s'il avait le choix, si la situation se présentait à nouveau à lui, il ferait exactement la même chose. Il attaquerait à nouveau Jey Uso car en fait il a fait ça pour le sauver. Peu importe ce que les gens pensent, il a fait ce qu'il a fait parce qu'il aime Jey Uso. Jimmy nous dit qu'il a fait ce qu'il a fait parce qu'il ne voulait pas que Jey devienne quelqu'un de corrompu comme Roman Reigns ou encore comme John Cena. En effet Jimmy Uso nous dit que John Cena et Roman Reigns sont pareils, ce sont les mêmes, ils ne font que prendre, prendre et prendre aux autres. Mais la seule différence entre John Cena et Roman Reigns, c'est que John Cena le fait avec un sourire. Mais là forcément John Cena n'est pas d'accord avec Jimmy Uso et John Cena a également quelque chose à dire donc il confronte Jimmy Uso. Et là il lui dit écoute, il y a quelque chose que j'ai envie de dire depuis très longtemps, c'est que selon moi, c'est le mauvais Uso qui a quitté la WWE. Donc John Cena nous fait comprendre que selon lui, ce n'est pas Jey qui aurait dû démissionner, mais c'est Jimmy qui aurait dû partir, c'est Jimmy celui qui ne sert à rien. Donc là Jimmy Uso n'apprécie pas trop et il décide de quitter le ring, mais au dernier moment il se retourne et il tente de porter un super kick à John Cena. Sauf que John Cena l'évite et il enchaîne avec le F5 sur le pauvre Jimmy Uso qui finit KO. Donc bon, c'était cool de voir John Cena et c'était cool de le voir donner une petite leçon à Jimmy Uso. Ça permet en même temps d'avancer la storyline de la Bloodline. Et pour info, durant le reste de la soirée, on va avoir pas mal de petits segments en coulisses avec Jimmy Uso. Derrière on enchaîne avec Grayson Waller et Austin Theory contre Santos Escobar et Rey Mysterio. On a un bon match d'environ 8 minutes et une bonne entente entre Escobar et Mysterio. Et à la fin, on a même Santos Escobar qui se jette et qui se sacrifie pour protéger Rey Mysterio. Mais derrière du coup, ça permet à Grayson Waller d'enchaîner avec son rolling stunner sur Santos pour la victoire. Puis on passe en coulisses dans le bureau de Adam Pearce qui est en pleine discussion avec Michin. Mais là, ils sont interrompus par Jimmy Uso. Donc Michin n'apprécie pas, elle demande à Jimmy Uso ce qui se passe. Mais là, Jimmy Uso regarde Michin comme s'il ne la connaissait pas. Et il lui dit, écoute, tais-toi, personne ne t'a parlé. Et là, vous avez Adam Pearce qui intervient en expliquant que justement, c'est pour cette raison qu'il a convoqué Jimmy Uso dans son bureau. Parce que depuis que Jimmy Uso est arrivé à l'arène aujourd'hui, il est mal poli avec tout le monde. Il manque de respect avec tout le monde. Et il ne peut pas continuer comme ça. Mais là en face, on a simplement Jimmy Uso qui demande à Adam Pearce si c'est bon. Il a fini son speech. Et derrière, il s'en va. Donc clairement, hier soir, Jimmy Uso n'en avait rien à faire de personne. Il a totalement une autre attitude. Mais du coup, quelques instants plus tard, on a Michin qui va voir le reste de The O.C. Et qui commence à se plaindre par rapport à ce que Jimmy Uso a fait. Mais là, vous avez Luke Gallows et Carl Anderson qui conseillent à Michin de le laisser tomber. Et de ne pas se mêler aux histoires de la Bloodline. Donc Gallows et Anderson qui n'ont pas envie d'avoir de problème. Sauf que là, vous avez AJ Styles qui débarque. Il entend ce qui s'est passé. Et AJ Styles s'énerve. Il dit qu'il va aller donner une petite leçon à Jimmy Uso. Et donc, il va défendre Michin. Donc là, Michin est contente. Mais on peut voir que Gallows et Anderson ne sont toujours pas rassurés. Puis nous avons Bobby Lashley qui fait son entrée pour nous dire que les grandes superstars se reconnaissent entre elles. Et du coup, justement, ils nous présentent les Street Profits. Donc les Street Profits montent sur le ring pendant que Bobby Lashley nous explique que dorénavant, ils sont plus charismatiques, ils sont plus athlétiques et ils sont plus agressifs. Et de leur côté, les Street Profits en ont profité pour remercier Bobby Lashley par rapport à tout ce qu'il a fait pour eux ces dernières semaines. Et donc là, Bobby Lashley termine en envoyant un avertissement au reste de la WWE. et il explique que dorénavant, les Street Profits et lui sont lancés et ils veulent plus de pouvoir, ils veulent plus de contrôle et surtout, ils veulent choper des ceintures, ils veulent de l'or. Et donc là, vous avez le trio qui quitte le ring et au dernier moment, quand ils sont sur la rampe, vous avez la musique des champions par équipe qui démarre. Donc les Street Profits et Bobby Lashley se retrouvent face à face avec Kevin Owens et Sami Zayn. Donc là, c'est un petit peu tendu pendant quelques secondes, mais au final, les Street Profits et Bobby Lashley s'écartent et ils sourient, ils laissent les champions par équipe passer. Mais clairement, cette petite confrontation était intéressante car forcément du coup, lors des prochaines semaines, on va sûrement avoir les Street Profits contre Kevin Owens et Sami Zayn. Mais en attendant, hier soir, les champions par équipe nous ont fait une petite démonstration en battant les membres de la LWO en moins de 3 minutes, donc assez facilement. Et après le match, Sami Zayn a pris le micro pour prévenir Judgment Day que samedi soir, à Payback, ce sera la bagarre de leur vie. Puis on retourne en coulisse et on retrouve Jimmy Uso qui apparemment est en train de quitter l'arène, mais là, AJ Styles vient confronter Jimmy Uso et il lui demande pourquoi est-ce qu'il a manqué de respect à Michin. Mais là, Jimmy Uso dit qu'il ne sait même pas qui c'est Michin et il demande à AJ Styles qu'est-ce qu'il va faire. Donc là, Jimmy Uso pousse AJ Styles, mais AJ Styles repousse Jimmy Uso encore plus fort, donc Jimmy tombe par terre, sauf que là, d'un coup, vous avez Solo Sikoa qui sort de nulle part et qui attaque AJ Styles par derrière. Puis Solo Sikoa tourne son attention vers Jimmy Uso et il dit à Jimmy Uso que ce n'est pas lui qui décide quand il quitte la Bloodline, mais c'est la Bloodline qui décide quand Jimmy Uso aura le droit de quitter le clan. Sauf que là, Jimmy Uso se lève et il dit à son frère que ni lui, ni Paul Heyman, ni Roman Reigns ne pourront lui dire ce qu'il doit faire et ils ne pourront pas le garder ou le forcer à rester au sein de la Bloodline. Et derrière, on enchaîne directement avec une interview d'AJ Styles qui est très énervé et il nous dit qu'il en a marre de la Bloodline et toutes leurs histoires, donc il est temps de leur rappeler que SmackDown, c'est la maison qui a été construite par AJ Styles. Donc ce soir, AJ Styles veut affronter Solo Sikoa lors du main event pour défendre Michin. Donc Michin est très contente, mais encore une fois, on a Lou Gallows et Karl Anderson qui déconseillent à AJ Styles de se mêler des histoires de la Bloodline. Puis derrière, on a eu DeMiz qui a fait son entrée et qui a rapidement été rejoint par LA Knight. Donc en gros, on a eu une dernière petite confrontation juste avant leur match à Payback. Et donc là, les deux catcheurs sont revenus sur leur passé et DeMiz a voulu nous prouver qu'il est clairement meilleur que LA Knight car DeMiz, il lui a fallu 3 ans pour arriver au top de la WWE alors que LA Knight, il lui a fallu 20 ans pour obtenir un spot au sein de la Fédération. Et DeMiz nous garantit que quand il va battre LA Knight à Payback, derrière, LA Knight va perdre son job et donc il va devoir retourner dans son vieil appartement rempli de cafards. Mais LA Knight répond avec sa catchphrase, donc là, ça énerve DeMiz qui tente d'attaquer LA Knight. Et là, DeMiz prend l'avantage, il réussit même à porter son finisher sur LA Knight. Et DeMiz nous dit que ça, c'est un petit avant-goût de ce qui va se passer samedi à Payback. Et donc là, DeMiz commence à retourner en coulisse, il est sur la rampe mais d'un coup, LA Knight revient, il se relève et il attaque DeMiz par derrière. Donc là, vous avez des arbitres et des officiels qui sont obligés d'intervenir pour séparer les deux superstars. Mais en tout cas, c'était vraiment tendu entre LA Knight et DeMiz. Puis on enchaîne avec Shotzi contre Bailey accompagné par le reste de Damage Control. Et au bout de quelques minutes, vous avez Bailey qui a tenté de tricher. Elle a tenté de prendre la ceinture de YoSky pour frapper Shotzi. Mais là, vous avez la musique de Charlotte Flair qui démarre. Donc YoSky tente d'attaquer Charlotte mais Charlotte répond avec un big boot. Puis elle jette Io contre les barrières. Et Charlotte en profite également pour mettre un petit coup à Bailey pendant que l'arbitre ne voit pas. Et du coup, derrière, Shotzi n'a plus qu'à enchaîner avec son finisher, le DDT, pour la victoire. Puis on enchaîne avec le main event avec AJ Styles contre Solo Sikoa. Solo Sikoa qui a fait son entrée tout seul à la base. Mais au bout de 2-3 minutes, alors que AJ Styles est en train de dominer, d'un coup, vous avez Paul Heyman qui fait son entrée et qui vient au bord du ring. Donc là, on a eu un bon match d'environ 12 minutes. Et à la fin, on a AJ Styles qui se prépare pour le phénoménal 4-arm. Pendant que l'arbitre est occupé avec Solo Sikoa. Donc l'arbitre ne voit pas ce qui se passe du côté de AJ Styles. Et justement, Jimmy Uso en profite. Il sort de nulle part. Et il fait tomber AJ Styles alors qu'il était sur les cordes. Donc là, AJ Styles tombe au bord du ring. Et Jimmy Uso se cache à nouveau au niveau de la table des commentateurs. Ce qui fait que derrière, quand AJ Styles se relève, Solo Sikoa en profite. Et il enchaîne avec le Samoan Spike pour la victoire. Et du coup, après le match, Jimmy Uso est tout content. Il monte sur le ring. Et il prend Solo Sikoa dans ses bras. Il veut célébrer avec lui. Mais là, d'un coup, Solo Sikoa chope Jimmy Uso par la gorge. Et il veut également lui porter son finisher. Mais d'un coup, vous avez Paul Heyman qui est derrière. Et Paul Heyman dit à Solo Sikoa de se calmer. Il lui demande de lâcher Jimmy Uso. Donc au final, Solo Sikoa n'est pas content. Mais il relâche Jimmy Uso. Et donc le show se termine avec Solo Sikoa et Pole Heyman qui quittent le ring. pendant que les commentateurs se demandent mais que veut Jimmy Uso ? Est-ce que Jimmy Uso veut à nouveau rejoindre la Bloodline ? Est-ce qu'il veut à nouveau être dans le clan de son cousin Roman Reigns ? Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Et maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, ne mettez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501